Le régime militaire du voisin de l'Est continue de faire de son pays la risée du monde, à cause de ses gaffes successives et non calculées, qui montrent sa haine et sa haine du Maroc, ainsi que la méconnaissance de Taboun et de ceux qui l'accompagnent au sujet de les bases de la politique étrangère et diplomatique. Dans les derniers éclats caucas des Cabrans, Amar Blani, l'envoyé chargé du conflit au Sahara et au Maghreb arabe, selon la revendication du régime de Shangri-A, a critiqué les pays qui leur ouvrent des consulats dans les provinces du sud du Royaume du Maroc, considérant qu'avec cette mesure, ils ont perdu leur droit de vote dans les organisations internationales, et il a également admis que son pays il ne ménagera aucun effort pour contrecarrer les stratagèmes de l'État marocain, pour persuader les pays sud-américains de la régime d'autonomie sous souveraineté marocaine. Ces sorties algériennes montrent au monde où se situe le déséquilibre dans les relations entre les deux pays actuels, et exposent à chaque fois la haine du régime militaire contre les pays qui entretiennent des relations bilatérales ambitieuses avec l'État marocain, qui a une politique de main tendue avec tout le monde sous le slogan gagnant-gagnant.